Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Comme je suis dorée en pleine nature chez moi et que je suis dans une basse-cour, une on va dire mini-ferme, si vous entendez des animaux c'est normal, bref. On va du coup revenir cette vidéo sur les croyances et les fake-made que croient beaucoup de personnes autour de l'autisme en fait. Bien évidemment je vous mets des sources dans les descriptions. Je vous encourage uniquement à vous renseigner par vous-même, à faire vos propres recherches, à ne pas hésiter à vous documenter, à lire des sources contraires, genre de choses, voilà. Autre chose pour ne pas faire de la pub, notamment aux médecins, aux médecins qui sont responsables de ces croyances là, je ne vais pas donner leur véritable nom, même si comme vous avez encore une fois les sources en description, vous pouvez quand même trouver leur véritable nom. Petite parenthèse pour les complotistes, parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont tomber dessus, je ne suis à la solde de personne, personne ne me paye pour dire quoi que ce soit, je n'ai aucun contact avec quelque soit, quelque domaine pharmaceutique que ce soit, personne ne me demande de faire cette vidéo, personne ne me dit quoi dire, quoi penser, voilà. C'est juste la somme de recherches et d'un ras-le-bol également. Je précise également parce que je vais être obligé de les aborder, je n'ai rien contre les parents d'enfants autistes, absolument rien, du moment qui ne nous mettent pas en danger. Cette vidéo est née d'un mécontentement parce que je suis tombée sur un interview d'une personne, encore une fois je ne donnerai pas son nom, qui a écrit un livre sur l'autisme parce que sa fille est autiste. Sauf que cette personne là, en dehors des bêtises qu'elle balance parce qu'elle déclare avoir guéri sa fille de l'autisme, problème étant que des parents voient ces paroles comme étant une parole divin en fait. C'est dérangeant parce que les méthodes embrouillées et vendues par cette femme en quelque sorte, défendues on va dire plutôt, bah elles sont maltraitantes pour l'enfant en fait qui va subir ça. Et c'est d'ailleurs le moment où je m'énerve contre les journalistes qui ne font pas leur boulot en fait. Parce que les gars, quand vous intermouvez une personne qui vient vous donner la parole à quelqu'un, renseignez-vous sur qui est cette personne, renseignez-vous du sujet auquel elle parle, enfin je sais pas. Faites un minimum de travail, évidemment pas une thèse ou un mémoire, c'est pas ça, mais faites au moins un petit peu de recherche pour vérifier que la personne ne vous dise pas n'importe quoi. Parce que du coup là c'est vraiment dangereux de promouvoir ce type de parole en fait. Et vous le faites, sans faire de recherche plus que ça, parce que encore une fois, quand vous tapez sur Google une question de base sur l'autisme en fait, dans les premiers trucs que vous voyez sur l'autisme, qui en plus vient de vaincre l'autisme, et vous savez à quel point j'aime cette association qui est juste insultante pour nous tous, même elle reconnaît en fait qu'on est pas malade. Donc ce serait peut-être bien de se mettre à la page en fait. Si même des associations qui nous font plus de mal qu'autre chose arrivent à reconnaître qu'on est pas malade, ce serait bien que vous pensez de même en fait, parce que c'est pas compliqué. Et on est à l'air d'internet, on n'avait plus d'excuses pour ne pas faire de recherche. Alors commençons du coup par la première idée reçue autour de l'autisme, qui est récurrente et qu'on rabâche tout le temps, tout le temps, tout le temps, et j'en ai déjà parlé en plus rien que au début de cette vidéo. Alors, concernant l'autisme, si vous voulez une définition utilisée par les médecins, il s'agit d'un trouble neuro-développemental et n'est plus considéré comme une maladie ou une psychose depuis maintenant quelques années, depuis le DSM4 je crois, qui est apparu dans les années 90, 93 si je ne me trompe pas aux Etats-Unis. Et du coup ça a un facteur génétique, donc c'est pour ça qu'il est courant que quand une personne se fait diagnostiquer autiste dans une famille, des parents, un des parents peuvent l'être, les deux, un frère ou une soeur le sont généralement. Donc voilà, donc en général quand une personne de la famille est diagnostiquée autiste, il y a très souvent une autre personne dans la famille qui est diagnostiquée autiste également, ou qui l'est mais qui ne le sait pas. Il y a également un facteur environnemental, et ça on ne sait pas vraiment ce que c'est, c'est un peu flou. Ce qui est sûr c'est que ce n'est pas dû à des médicaments, ce n'est pas dû à des vaccins, ce n'est pas dû à des intestins, ni aux écrans, mais on va y revenir après, et je ne sais plus d'ailleurs le nombre de bêtises qu'on peut entendre autour de ça. Voilà. Donc en gros, tu n'es autiste, et tu meurs autiste, et tu ne guéris pas de l'autisme vu que ce n'est même pas une maladie. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer ça, sérieusement ? On entend parfois des personnes dire qu'elles ont guéri leur enfant de l'autisme parce que les signes extrêmement visibles de l'autisme ne le sont plus. Bah non en fait, la personne n'est pas guérie de l'autisme, la personne a progressé. Tu peux très bien être incapable de parler enfant et devenir un très bon orateur une fois adulte. En fait, quand tu es autiste, tu peux avoir, on va dire, les symptômes autistiques qui diminuent, qui augmentent. Donc il y a plein de facteurs différents qui sont, qui rentrent en compte. Et si une personne n'a plus les signes autistiques extrêmement visibles, ça ne veut pas dire qu'elle est guérie. Ça veut juste dire qu'elle a su compenser ou qu'elle a évolué tout simplement. Du coup, évidemment que la personne n'est pas guérie de l'autisme ou n'est pas plus autiste ou je ne sais quelle autre bêtise que l'on entend assez fréquemment. Ah celle-là aussi elle a la vie de juin. Je ne vais pas revenir sur les antivax. Cette rumeur là vient d'un médecin qui en 1998 a lancé du coup ces rumeurs tout simplement. Donc une sorte de campagne qui affirmait que le vaccin ROR, donc c'est le vaccin pour la rougeogle, les oreillons et la rubéogle, en disant qu'il pouvait causer l'autisme et qu'il était responsable de l'autisme de pas mal de personnes. Il y a eu énormément de débats scientifiques depuis là-dessus et l'affirmation n'était absolument pas attestée sur quoi que ce soit. Les scientifiques étaient un peu en mode, hmm, c'est pas très fiable son truc. Et puis est arrivée en 2014 une étude australienne qui a prouvé par A plus B en étant extrêmement fiable que c'était des grosses conneries et que le vaccin ROR n'était absolument pas racontable de l'autisme et ne rendait pas autiste en fait. Ils ont d'ailleurs également prouvé que la théorie lancée par ce fameux médecin était en fait complètement fausse et était d'une grosse manipulation. Du coup l'affirmation vaccin ROR est complètement bidon. Le problème c'est qu'il y a encore pas mal d'associations de parfois parents qui sont simplement paumés. Il y a pas mal de rumeurs qui continuent à circuler dessus et c'est encore extrêmement présent ce qui est un peu... Ce qui fait un peu peur parce que c'est complètement faux. En gros on va parler d'un type qui propage des idées que je ne vais pas qualifier pour pas être insultante envers lui, qui sont assez dangereuses. Je vais l'appeler Moriarty parce que son nom de famille commence par un M, que les deux sont des professeurs et que ça me fait bien marrer de lui donner le nom de méchant de Sherlock Holmes. Donc ce gars là diffuse l'idée massive que l'autisme serait à cause de vaccins, il est déjà revenu. Dans son cas à lui ça a l'air surtout fait pour vendre de l'homéopathie en fait. Et il profite vraiment des failles encore trop présentes en France sur l'accompagnement des familles, notamment des parents avec qui ont un enfant bas âge autiste. Les personnes là sont souvent laissées à l'abandon et sans trop d'informations. Et du coup ils leur proposent d'acheter et de leur vendre en fait des produits miracles censés guérir ses enfants, qui lui évidemment ne fonctionnent pas, ou alors fait effet de placebo, sans que rien ne soit prouvé en fait. Il n'y a pas d'étude derrière, il n'y a rien qui amène à prouver ces déclarations. D'autre manière quel que soit le domaine, lorsqu'on vous vend généralement un truc miracle pour vous guérir de quelque chose, Bon déjà plus de bas autisme ça ne peut pas se guérir comme on l'a vu tout à l'heure. Bah généralement vous pouvez être sûr que c'est bidon et qu'on vous manipule quoi. Ils proposent des vitamines, c'est des vitamines B6 pour irriguer l'autisme. Et l'académie des médecins a pointé du toit ces affirmations. En fait d'après cette théorie l'autisme serait provoqué par des carences en vitamines. Et je vous lis le rapport du coup des médecins de l'académie des médecins. La méthode utilisée et les résultats annoncés demandent à être accueillis avec prudence. Il serait déraisonnable de donner aux parents d'enfants atteints de cette maladie des espoirs injustifiés avant une validation de ces résultats par plusieurs équipes médicales faisant la preuve de leur reproductibilité. Oui je sais, il parle de maladie dans le rapport. En France l'autisme est toujours considéré comme une maladie vers la plupart des médecins. Ce qui n'est plus le cas dans le reste du monde, on ne va pas revenir sur le retard de la France. D'ailleurs par rapport à cette étude sur les vitamines, en 2009, une autre étude que je vous mets en description appuie sur le fait que la pratique donner des vitamines, notamment du coup B6, pour soi-disant guérir que ce soit l'autisme ou autre chose. On en parle notamment pour la dépression. Bah ça n'a aucun sens parce que pour le moment en tout cas, les études, rien n'approuve quoi que ce soit là-dedans et qu'il n'y a aucune donnée, aucune preuve scientifique que ce soit efficace. C'est une idée qui persiste beaucoup en France encore malheureusement, notamment chez les psychanalystes. En gros, cette idée est reçue de Beth Helm, dont je dois massacrer le nom, qui était un psychiatre, qui vivait aux Etats-Unis et qui a été malheureusement victime de la Shoah. Et du coup, il est sorti des camps de concentration en étant évidemment complètement traumatisé. Puis, une fois sorti, il a voulu s'occuper des enfants autistes essentiellement et il a cru voir à travers un comportement des séquelles de maltraitance parce qu'il trouvait qu'il ressemblait à ses compagnons dans les camps de concentration. Donc, en gros, on a un médecin traumatisé, ce qui est absolument normal vu les circonstances, qui repense son propre trauma sur ses études. Et qui, du coup, développe ce qui s'appelle la théorie de la mère frigidaire. Le principe étant que si un enfant est autiste, c'est parce que sa mère l'a trop aimé ou pas assez aimé. Bon, déjà, les psychanalystes vont parfois vous mèner d'accord. Et ensuite, je n'ai pas tapé ce mono Beth Helm, c'est un médecin traumatisé en partant de là. Par contre, bonjour les psychanalystes ! Je ne peux pas énumérer en fait toutes les conneries et les maltréances diverses que font subir les psychanalystes aux autistes parce que c'est beaucoup trop long. Parmi les plus importantes, tu as tout ce qui est le packing, qui est clairement de la torture, qui consiste à serrer un enfant, généralement un enfant autiste, dans des bras extrêmement glacés, dans le but de renouer avec l'utérus de la mère. Je vous laisse réfléchir deux minutes à quel point c'était stupide. On parle également de tout ce qui est internement forcé, abusif, fait par ces médecins-là. Et vous en trouvez bien, ce genre de pratique n'apporte rien si ce n'est traumatiser la personne qui la vit, tout simplement. Et je finis sur une citation de Tony Hadwood, qui a spécialisé dans l'autisme sans défiance intellectuelle. Nous savons que le syndrome d'Asperger n'est pas dû à un comportement inadéquat des parents, ni à un traumatisme psychologique ou physique. Si ce sujet vous intéresse, je vous renvoie au documentaire Le Mur, la psychanalyse à l'épreuve de l'autisme. C'est également abordé dans l'autisme, la grande enquête. Et Hugo Auriot en parle dans Autisme, j'accuse. Par contre, je vous préviens, certains éléments sont extrêmement choquants. On parle quand même de maltraitance et parfois de torture. Du coup, voilà, ça peut être extrêmement choquant. Donc attention, c'est dans votre sensibilité. Qu'est-ce que l'ABA ? Il s'agit d'une rééducation comportementale. Quand on appuie que les gens se demandent sur des enfants autistes, qui consiste en gros à voir une série d'images devant les yeux de l'enfant et un spécialiste qui lui demande d'agir par rapport à des consignes dont l'enfant doit maintenir la bonne image, ce genre de choses. S'il réussit, il est récompensé. Où est le problème, me direz-vous ? Déjà, et ça c'est beaucoup plus personnel, pour avoir fait des vidéos d'enfants en séance d'ABA, essentiellement dans les vieilles vidéos d'Autzor, j'avais l'impression de voir des chiens en séance de dressage. Vraiment, c'est la même méthode qui est utilisée. Si on se renseigne un peu sur le créateur de cette méthode, on se rend compte que cette personne vient des propos très proches des psychanalystes et qu'en plus, il est extrêmement invalidiste et n'a pas l'air vraiment d'aimer les autistes en fait. Je le cite, Ces enfants autistes sont vides comme un golem, au sens où leur capacité combinatoire n'a pas de mètres ni de limites. Ils ont des capacités de calcul souvent stériles, comme un ordinateur laissé à lui-même. Il n'y a pas d'instance morale ni réflexive venant leur donner une identité. Pareil vient dans la description. Il y a beaucoup, beaucoup de témoignages de personnes autistes, essentiellement américaines et canadiennes, qui témoignent d'un trauma suite à l'ABA. Et qui se retrouvent du coup avec des PTSD, donc des stress post-traumatiques. Ce que vous voyez est une illusion. Ce qui ressemble à des cours se fait au détriment du confort de l'enfant, de son sentiment de sécurité, de sa capacité à s'aimer pour ce qu'il est, de son niveau de stress et plus encore. Il est plus important pour un enfant de se sentir à l'aise et fonctionnel plutôt que d'avoir l'air normal. L'ABA est une forme d'abus. La source vient de la thèse de Julie Dachet sur l'autisme. Et pour en rajouter encore plus, il y a des médecins notamment Laurent Votron qui luttent assez contre l'ABA. Et essentiellement pour les mêmes raisons de trauma et de tout le mal que ça fait une personne autiste. Comme c'est passé avec la télé, vous en avez sans doute entendu parler. Je ne sais pas si ça partait d'une vraie intention d'aider, d'une vraie conviction personnelle, ou si c'était encore une fois pour pomper de l'argent à des parents laissés un peu à l'abandon. L'idée serait que lorsqu'un enfant est un bas âge, quand tu le poses à une télé, un portable, une tablette ou que sais-je encore, donc aux écrans, il développe des troubles autistiques. Le tout a été affamé tranquillement comme d'habitude, sans preuves, sans recherche, sans rien en fait, si ce n'est du « je sais la vérité » comme d'habitude. Le problème, c'est que tout ça a eu des conséquences extrêmement importantes et directes pour des enfants. Et pas que d'ailleurs, pour des autistes en général. Déjà pour certains autistes, essentiellement des personnes non-verbales, mais je suis sûre que des personnes verbales l'utilisent également, l'utilisation de tablettes par exemple est extrêmement importante et essentielle pour qu'elles puissent communiquer. Parce que c'est un outil de communication pour les personnes essentiellement autistes non-verbales. Mais du coup, si on suit la théorie du Canada, si on les laisse continuer à pouvoir s'exprimer à travers des écrans et des tablettes, dans ce cas là, on les rendrait pas plus autistes ? Vous voyez le problème ? Oui parce que toutes ces croyances ont vraiment des conséquences sur des vies. Juste on rappelle qu'il vient de livre « L'autisme pour les nuls ». Les médicaments ne peuvent pas guérir de l'autisme, faire qu'une personne commence à parler, rendre la personne plus intelligente, faire enceinte qu'une personne acquière de nouvelles compétences. Et c'est important de le garder en tête. Parce que vraiment, des charlatans qui vous vendent des produits miracle, il y en a partout pour sous-croyance. Vraiment. Parfois dans les produits, ça peut être des services comme des séances par exemple. Ce n'est pas possible si c'est ce que vous cherchez. Et il va falloir le rentrer dans la tête des gens en fait. Tout comme le fait que l'autisme ne soit pas une maladie, mais je crois que ça va prendre du temps encore pour rentrer dans le cerveau des gens. Comme ça fait beaucoup d'informations, et que j'ai pratiquement pris place sur ma caméra, je m'arrête ici. Et il y aura sans doute une deuxième partie qui soit consacrée aux clichés du grand public autour de l'autisme, un jour ou l'autre. Du coup, par rapport à cette future vidéo, je vous laisse, si vous le pouvez, me mettre dans les commentaires les clichés qui reviennent le plus souvent que vous me prenez dans la tronche en tant qu'autiste, et que vous en avez marre en fait de vous prendre ça dans la tronche. Je le prendrai sans doute avec ceux qui reviennent le plus par rapport à ma propre expérience, par rapport à un bouquin que j'ai pu lire, et à mes connaissances, et par rapport à ce que ça ressortira de vos commentaires si vous le faites. Mais ce sera des trucs du type l'autiste n'a pas d'empathie, il ne regarde pas dans les yeux, ce genre de choses. Moi je vous dis à la prochaine, bye !